bonjour et bienvenue à hop dans le wok aujourd'hui on va voir ensemble comment faire un omurice c'est un plat qui est super commun qui est très facile à faire et d'ailleurs durant un voyage au japon c'est quelque chose que j'ai mangé plusieurs fois et c'était parmi mes petits repas simples favoris aujourd'hui on va voir ensemble comment préparer le riz frit l'omelette et la petite sauce qu'on va mettre par dessus on va commencer ça sans plus tarder mais juste avant n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne la première chose qu'on va préparer ça va être le riz frit au poulet et on va commencer par mariner le poulet c'est pas une grosse marinade 15 à 30 minutes maximum le temps de préparer le reste pour ça on a besoin de 250 g de poitrine de poulet donc une grosse poitrine de poulet on va la couper en petits cubes de 1 à 2 cm et un petit truc si vous coupez votre poitrine pendant qu'elle est comme semi gelée c'est plus facile à couper encore en petits cubes au poulet on va rajouter deux cuillères à thé de sauce soya japonaise moi je prends la kikoman et une cuillère à thé de mérine juste pour avoir un petit côté sucré et là on va bien remuer ça une fois que c'est mélangé on va garder ça au frigo le temps de préparer le reste premièrement pour le riz frit ça va prendre du riz nous on va utiliser du riz jasmin juste parce que c'est plus facile à faire revenir c'est un riz qui est un peu moins collant et si vous pouvez préparez le la veille parce que c'est juste plus facile à travailler quand c'est un riz qui vient pas juste d'être fait quand ça vient juste d'être fait c'est un petit peu plus pâteux donc c'est un peu plus dur à remuer facilement dans le wok au total on va avoir besoin de 6 tasses de riz cuit ça c'est une tasse et demie de riz jasmin non cuit qu'on cuit avec 450 millilitres d'eau si vous avez besoin de savoir comment cuire du riz jasmin on avait fait une vidéo pour vous le montrer on va vous mettre le lien juste en haut ici et dans la description de la vidéo moi mon riz je l'ai fait hier soir fait que je vais juste mettre ça de côté et là je vous avais parlé qu'on avait une sauce pour mettre sur notre omurice mais on va aussi avoir un assaisonnement à mettre dans le riz pour l'assaisonnement on va le préparer tout de suite comme ça ça va être juste plus rapide à mettre tantôt on va avoir deux cuillères à table de ketchup et on va avoir aussi une cuillère à table et demi de sauce soya japonaise encore une fois la kikoman et une cuillère à thé de sauce worcestershire et là on va bien mélanger ensuite on va avoir nos petits légumes à préparer on va commencer avec une moyenne carotte de à peu près 75 grammes et on va la couper en très petits dés moi je fais des petits cubes qui sont vraiment pas trop gros comme ça ça va cuire juste plus rapidement on va aussi avoir un demi oignon jaune environ 40 grammes et encore une fois on va faire des très petits dés et un tiers de tasse qui est aussi 40 grammes de petits pois congelés une fois que tous nos ingrédients sont préparés et que le poulet a mariné au moins 15 minutes on va pouvoir tout cuire ça on va mettre un petit peu d'huile dans notre wok et on commence avec la cuisson du poulet on va le cuire complètement on va le retirer et après ça on va faire tout le reste et le rajouter à la fin je vais le saisir un peu fait que je vais l'étaler partout on va attendre que ça grille d'un côté un petit peu il y a de la petite couleur on va le brasser quand le poulet est complètement cuit on le transfère dans une assiette une fois qu'on a cuit le poulet on va remettre juste un tout petit peu d'huile dans le wok on va faire chauffer ça à feu moyen là autour de 300 on va mettre les carottes et on va les cuire pour environ 2 minutes ça se peut que le temps varie un petit peu pour vous moi vu que j'ai des très petits dés deux minutes ça va être correct pour enchaîner avec le reste mais sinon ça se peut que ce soit trois ou quatre minutes quand ça fait deux minutes on rajoute les oignons on continue la cuisson pour une minute quand ça fait une minute on rajoute les pois et on continue pour encore une autre minute on va rajouter juste un petit peu d'huile si ça a l'air sec là mettez une petite affaire d'huile ça va juste cuire plus facilement quand ça fait une minute que les pois cuisent on va rajouter tout le riz et là on va remuer ça à travers les légumes là vu que moi mon riz était froid tu sais il était au frigidaire on va le brasser jusqu'à temps que ça le réchauffe un petit peu on va pas ajouter l'assaisonnement tout de suite une fois que le riz est bien mélangé aux légumes et qui est chaud là on va mettre la petite sauce qu'on a préparé l'assaisonnement de riz on va continuer de bien mélanger ça et une fois que c'est bien mélangé on va remettre le poulet on va mélanger ça vite vite et on va pouvoir fermer le feu le riz frit est prêt on va pouvoir mettre ça de côté on va se ramasser un petit peu et on va passer à la préparation de la sauce pour la sauce on va avoir besoin d'une tasse et demi de bouillon de bœuf et moi j'ai pris les petits cubes de la marque nord on va mettre ça dans une petite casserole on va aussi avoir besoin de deux cuillères à table de ketchup deux cuillères à thé de cassanade deux cuillères à thé de sauce soya japonaise la kikoman encore une fois c'est comme trois fois qu'on l'utilise dans la recette et juste pour que la sauce soit un petit peu plus brune foncée on va mettre une cuillère à thé de sauce soya foncée et on finit avec une cuillère à thé de sauce worcestershire on va bien mélanger ça et là on va être prêt à amener ça sur le feu on doit amener ça à ébullition et on va l'épaissir avec un mélange de fécule de maïs donc une cuillère à table et demie de fécule de maïs avec une cuillère à table et demie d'eau et là je vais le mélanger tout de suite mais on va avoir besoin de le remélanger juste avant de le mettre à la sauce donc on amène la sauce sur le four on va amener ça à ébullition et dès que ce soit à bouillir on rebrasse notre mélange de fécule de maïs on met ça à la sauce tout en remuant on continue de faire bouillir jusqu'à épaississement et ensuite notre sauce est prête on peut retirer ça donc là notre riz est prêt notre sauce est prête tout ce qui reste à faire c'est l'omelette et là il y a un petit peu de préparation pour l'omelette parce que c'est pas juste de mettre un oeuf dans le poêlon pis c'est prêt pour ça aujourd'hui je vais utiliser mon petit four au gaz les petits fours de camping juste parce que je trouve que c'est plus facile à faire quand c'est au dessus d'une flamme parce que je peux bouger mon poêlon en angle ce que je ne peux pas faire avec une plaque à induction mais aussi parce qu'on va avoir besoin d'un poêlon comme avec un anti adhésif qui est pas texturé du tout et mon bon poêlon ne fonctionne pas sur induction donc voilà pourquoi aujourd'hui je prends mon petit four au gaz et là on va avoir besoin de se faire un petit bol avec de l'huile dedans de l'huile de canola dans ça on va juste venir faire tremper un essuie-tout on va mettre de l'huile même sur l'essuie-tout on veut comme bien imbiber l'essuie-tout et l'essuie-tout va servir à venir comme graisser notre poêlon on peut si on veut juste aller mettre de l'huile directement dans le poêlon mais qu'est ce que ça va faire c'est que ça va comme trop faire griller l'oeuf et ça va il va avoir plus de brun sur l'oeuf et là pour chaque omelette ça va être trois oeufs on va en casser trois dans un bol et là on va bien fouetter les oeufs une fois qu'on a bien fouetter les oeufs on va les transférer de bol pour les passer dans un tamis et ça ça va être vraiment pour qu'on aille une omelette avec une belle couleur uniforme on veut pas avoir comme de gros morceaux blancs dedans c'est optionnel ça fait vraiment un plus beau résultat fait qu'on voit tous les petits mottons que ça enlève là on va juste venir gratter en dessous parce qu'il y a de l'oeuf en dessous aussi et garder le premier bol qu'on avait brossé les oeufs dedans pas loin parce qu'on va le réutiliser durant la cuisson dans les oeufs qu'on a fouettés on va juste mettre une pincée de sel ça va être le seul assaisonnement c'est vraiment comme la sauce qui va venir faire l'assaisonnement du plat même le riz frit on l'a assaisonnée mais c'est pas l'assaisonnement le plus puncher c'est la sauce qu'on a fait tôt on va juste remuer ça un petit peu encore une fois qu'on a tamisé notre oeuf comme ça qu'on l'a assaisonnée on va être prêt à le cuire mais juste avant de le cuire on va préparer une petite montagne de riz pour que une fois que c'est prêt on puisse juste déposer l'oeuf sur le dessus et pour ça il existe des moules vraiment pour les omurais c'est des moules en forme de ballon de football un peu mais on va pas dépenser juste pour ça quand on peut juste se prendre un petit bol et le mouler grossièrement à la main on va remplir un petit bol et on va le taper aussi pour que le riz se tienne un petit peu mieux et là on va mettre notre riz sur l'assiette attention si c'est chaud on va venir faire une petite forme de ballon de football avec nos mains vous allez voir ça se fait bien et pour faire la forme de ballon de football c'est plus facile si on se mouille les mains avant sinon le riz peut coller un petit peu plus facilement sur les doigts bah check moi ça la belle forme et là je vous le dis c'est quelque chose qui demande un petit peu de pratique avant de réussir à faire des belles omelettes ça m'a pris je pense deux paquets d'oeufs de cosco comme une bonne soixantaine d'oeufs puis même encore là c'est pas un taux de réussite de 100% si j'ai une petite distraction autour de moi des fois je suis pas assez concentré puis je le fais pas aussi aussi parfaitement que d'autres fois donc c'est la première fois qu'on va essayer de le filmer fait qu'avec quittam qui va être autour de moi je sais pas si je vais être dans le bon angle pour bien réussir on va voir que ça va donner fait que la première chose à faire ça va être d'allumer le feu moi là je vous dis je le mets pas mal au maximum mon petit poêle on va attendre que ça devienne bien chaud on va me tasser les cheveux tout d'un coup que ça pong dans le feu on va badigeonner un petit peu d'huile sur la surface sur les côtés aussi et là je veux vraiment attendre que ça soit bien chaud quand c'est assez chaud on met l'oeuf et on remue tout de suite en faisant des ronds comme ça on veut comme avoir la petite texture toute granuleuse on va décoller un peu les côtés et là je le laisse figer légèrement comme cinq secondes et on le retransfert dans le bol du début et là on va tout mélanger ça et à ce point là notre oeuf là il est vraiment presque prêt il va juste rester à le remettre dans le poêlon puis le plier et même si j'ai un poêlon anti adhésif ça colle tout le temps un petit peu et c'est pour ça que moi je le transfère dans un plat pour venir le brasser ça me laisse une chance de venir nettoyer un petit peu mon poêlon pour recontinuer je sais pas pourquoi c'est tout le temps comme au centre là que ça colle le plus là en ce moment mon petit poêle il est éteint on va rebadigeonner un petit peu d'huile avec notre essuie tout et plus particulièrement comme dans le coin parce qu'on va venir travailler vraiment dans le coin pour former notre petit ballon de football on va rallumer ça tout l'oeuf qu'on a on va le mettre surtout sur le coin on va essayer de le déposer ici on va essayer de le préformer en ballon de football un peu on veut pas trop le cuire et tout de suite on va essayer de venir comme tasser les deux petits coins comme ça après ça le dessus on va le pousser c'est pas grave si ça ça a comme l'air de renverser un petit peu là on le pousse on le tourne ok c'est vraiment bientôt prêt on va fermer le feu on pogne mes baguettes et on essaie de flipper l'oeuf comme ça sur le dessus et là on prend un couteau on va le couper bord en bord moi je suis pas un chef au japon je fais pas ça rapidement j'y vois bien délicatement et on va venir l'ouvrir wow et là on va mettre généreusement de la sauce par dessus l'oeuf j'ai bien délicatement et jeeau C'est parti ! ... 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